Aujourd'hui on parle de démarchage téléphonique. En fait c'est un vrai problème pour les consommateurs. Ils reçoivent en moyenne 5 appels par semaine par des sociétés diverses et variées. Donc régulièrement il y a des gens qui sont obligés de répondre à leur téléphone pour rien parce qu'au final on leur propose, on leur vend des choses dont ils n'ont absolument pas besoin. Il y a plusieurs solutions, soit ils reprennent les données des opérateurs notamment, mais la plupart du temps ils achètent ou ils louent des bases de données qui sont créées par des sociétés spécialisées et qui elles-mêmes récupèrent des numéros un peu partout par divers moyens. Ça peut être par les opérateurs eux-mêmes mais aussi par le biais de jeux concours, de sociétés diverses et variées qui revendent leurs données, de cartes de fidélité par exemple. Blocktail c'est une solution censée éviter le démarchage téléphonique quand on n'en a pas envie, il suffit de s'y inscrire, sauf que dans la pratique effectivement ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les sociétés qui sont censées, qui sont obligées de s'inscrire à Blocktail, la plupart ne le font pas et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contrôle ni de sanction de la DGCCRF et donc au final les sociétés elles continuent à démarcher et elles ne s'adressent pas à Blocktail. Potentiellement les opérateurs peuvent transmettre vos données à d'autres sociétés, sauf si vous refusez qu'ils le fassent. Donc il ne faut pas hésiter au moment où vous vous inscrivez auprès d'un fournisseur d'accès internet par exemple, et bien de lui imposer, de ne pas revendre vos données et là dans ce cas-là il est obligé de le faire, au moins votre numéro ne sera pas diffusé n'importe où. C'est vrai que les appels concernant le compte personnel de formation sont fréquents en ce moment, mais en fait c'est par période ces appels. À d'autres moments, l'hiver vous aurez plus des choses sur le chauffage, l'isolation, parfois ce sera pour des voyants, parfois pour des opérateurs de téléphonie, d'internet, etc. En fait il y a vraiment beaucoup de sociétés qui utilisent le démarchage et pas seulement ceux qui concernent le compte personnel de formation. Contre le démarchage téléphonique, il n'y a pas vraiment de recette miracle, la meilleure des choses c'est de ne pas diffuser son numéro n'importe où, parfois même de changer de numéro, il y a des gens qui vont jusque là. Sinon malgré tout, il y a quand même une chose qui est plutôt pratique, c'est un nouveau téléphone fixe pour lequel l'UFC Que Choisir fait une action de vente groupée en ce moment. C'est un téléphone fixe qu'il suffit d'installer chez soi et dans ce cas-là il bloque automatiquement les appels de démarchage et on l'a testé, ça fonctionne plutôt pas mal.